Cristiano Ronaldo dévoile cette touche en d'attention de la royale après la mort de son fils. C'est un moment qui restera marqué à tout jamais dans la mémoire de Cristiano Ronaldo, qui vit une année pour le moins compliquée. En avril dernier, après avoir annoncé que sa compagne Georgina Rodriguez était enceinte depuis plusieurs mois, la star du foot a perdu son fils lors de l'accouchement. « C'est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre bébé est mort. » « C'est la plus grande douleur que n'importe quel parent puisse ressentir », a-t-il déclaré pour annoncer la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux. Un moment particulièrement difficile qu'il a vécu entouré des siens, restant discret médiatiquement pendant plusieurs jours. Une période pendant laquelle il a pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités. Mais également des fans du football. Une scène marquante a eu lieu lors d'un match de Liverpool. Le rival honnit de son club, Manchester United, puisque les supporters ont rendu hommage à Cristiano Ronaldo et à son défunt fils. « Je ne m'attendais pas du tout à voir ça », a-t-il déclaré dans une interview diffusée hier soir et relayée par le Sun. Face au célèbre journaliste anglais Pierre Morgan, le coéquipier de Raphaël Varane s'est totalement lâché, s'en prenant ouvertement à son club. Stilodiv à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum 8 990px, div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, Stil. S'il explique que Manchester United n'a aucune empathie à son égard, notamment lors de la maladie de sa fille en juillet dernier. Il fait une autre révélation assez surprenante. Au moment de la mort de son fils, Cristiano Ronaldo a reçu une lettre de condoléances provenant de la famille royale d'Angleterre. Comme il l'explique dans l'interview, ce geste l'a littéralement bouleversé et il ajoute avoir été touché comme rarement par cette bienveillante attention de leur part. Très ému par le geste de la famille royale, Cristiano Ronaldo a réussi à surmonter la douleur de la perte de son fils avec l'aide des siens. Dans son malheur, il a pu accueillir Bella Esmeralda au sein de sa famille, et jusqu'ici tout semble aller pour le mieux pour la jolie petite Brune. Sous-titrage ST' 501